L'extérieur d'une boîte de nuit dans la banlieue de Nancy, c'est ici, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'a eu lieu une expédition punitive à l'encontre de trois videurs. Bilan, deux blessés légers dont un grave. Parmi les auteurs de la fusillade, Tony Vérel est l'un de ses frères placé en garde à vue à l'hôtel de police pour tentative d'homicide. Ses proches ont du mal à le croire. « Je n'ai jamais vu Tony bourré et c'est une personne qui était au contraire, qui était vraiment très hygiénique au niveau nourriture, qui n'a jamais bu du goût de l'alcool. Parce que ce n'est pas une personne qui a de tempérament à essayer de chercher la bagarre, au contraire. » À 38 ans, l'ancien attaquant, l'ençoit, se retrouve donc à la rubrique des faits divers. Une bien triste chute pour celui qu'on surnommait l'Elvis du ballon rond. Tony Vérel, ou la belle histoire du premier footballeur issu de la communauté des gens du voyage, à être sélectionné en équipe de France, huit fois au total. En 1995, Gervais Martel le recrute pour le RC Lens. Pour lui, Tony Vérel est celui qui amènera le club au sommet. L'avenir lui donnera raison. Lens sera champion de France en 1998. Mais les ennuis commencent en 2009. Avec sa famille, Tony Vérel s'achète le club de Guignon. Les dettes s'accumulent. Dernier du classement de national. Le club sera liquidé en avril dernier. Mais dimanche matin, Tony Vérel a franchi la ligne jaune. Ce soir, l'ancien international et ses trois complices doivent être présentés devant le juge d'instruction chargé de l'affaire. Ils pourraient être mis en examen pour tentative de meurtre.